La Victoire de l'amour La Victoire de l'amour Et la rencontre du petit prince est l'homme sérieux, c'est-à-dire celui qui compte. Compte quoi? Compte les étoiles. Et pourquoi? Pour les posséder. Alors, je vais vous en lire quelques extraits pour vous montrer le contraste. Vous le verrez probablement vous-même, mais il y a un magnifique contraste ici qui nous ramène à l'essentiel. L'essentiel qui, comme vous le savez, écrit ici dans ce livre, est invisible aux yeux. Il n'est visible qu'au cœur. Pourquoi? Parce que l'essentiel ne peut être vu qu'avec le cœur. Alors, on parle de l'homme sérieux, c'est qui? C'est l'homme qui compte. Il compte pour quoi? Il compte pour posséder, simplement posséder. Et le petit prince a des questions là-dessus. Eh bien, il dit, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites avec les étoiles? Il dit, je les gère. Je gère les étoiles. Je les compte, je les rencontre, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Un homme sérieux. Est-ce que vous en connaissez des hommes, des femmes? Sérieux. Des personnes sérieuses. C'est quoi ça, une personne sérieuse? Ce sont des personnes qui s'occupent des choses importantes. Alors, cet homme-là ici, il compte des étoiles pour les posséder. Alors, le petit prince n'était pas très satisfait de tout ça. Il dit, moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux cueillir les étoiles. Pourtant, il dit qu'il les possède. Non, mais je peux les placer à la banque. Nos banques. Nos banques sont mieux gérées que nos écoles. Nos banques sont plus jolies que nos écoles. Et pourtant, ce qu'elles contiennent, c'est du papier, c'est du métal, c'est ce qu'on appelle de l'argent. Qu'est-ce qu'on a dans nos écoles, nous? Ah bien, c'est vrai, nous sommes sérieux. On s'occupe des choses sérieuses. Nos enfants à l'école, c'est pas sérieux. Alors, nos écoles peuvent aller à la dérive, ça veut rien dire. Et le petit prince, lui, il a un contraste. Il est dans le contraste, le petit prince. Il est aussi dérangeant parce que cet homme-là, il dit, mais moi, j'aime pas ça être dérangé. Surtout par un tout petit bonhomme qui arrive et qui me parle de quoi. Il dit, moi, je possède... c'est le petit prince qui parle. « Je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. » Quelle perte de temps! Ramoner un volcan éteint. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important pour le petit prince? Qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine de ramoner un volcan éteint? On pourrait dire qu'il y a de l'espoir, là. Il y a de l'espoir, peut-être, qu'il espère qu'il va s'enviver, le volcan. Mais c'est plus que ça. C'est plus que l'espoir. Il l'aime. Il aime son volcan. Il aime sa fleur. Qui est le plus sérieux des deux? Bonne journée! Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi un rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi. Comme lui, sa voix dressait la table. Chantait l'amour, chante de toute la terre. Toi, mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Je suis toujours tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec et c'est un médaillon qui est vraiment beau. D'un côté, vous avez le magnifique visage de la Vierge Marie et de l'autre côté, c'est inscrit ceci. Elle nous dit « Je te protège, mon enfant et je t'aime ». C'est en zinc antique, fini antique. Et évidemment, ce médaillon, il est déjà béni. Pour la grandeur, c'est un petit peu plus grand, pas beaucoup qu'une pièce de 2 $. Si vous avez reçu l'année dernière la même pièce, mais avec le visage de Jésus, c'est exactement la même grandeur, sauf que c'est la couleur. Cette année, c'est en zinc antique. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Moi, je l'ai toujours dans mes poches. Ça se donne bien aux jeunes, aux moins jeunes. C'est réconfortant de savoir que dans l'épreuve, notre mère Marie nous soutient toujours et nous accompagne. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, quasi-postale 120, Sucursale-Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, quasi-postale 120, Sucursale-Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433-523. Ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce cadeau, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. C'est vraiment juste à la Victoire de l'amour. Ce médaillon en zinc qui finit antique du visage de la Vierge Marie. Et il est déjà béni, bien entendu. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là, c'est Fidèle au Poste. Merci d'être avec nous, nous soutenir. Nous, dont l'unique mission, c'est de transmettre la lumière de Dieu, transmettre l'amour de Dieu, transmettre l'espérance, cette relation à Jésus qui change tout. Jésus remontait au ciel, il a envoyé l'Esprit, prions cet Esprit Saint, qui a inspiré cette parole de Dieu et qui aujourd'hui, je le supplie, va inspirer mon commentaire, votre écoute de cette parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus prie la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. C'est toujours avec émotion que je relis cette parole de Dieu. En plus, l'émotion aujourd'hui, elle est double, parce que j'ai cette chance, cette bénédiction extraordinaire de pouvoir le commenter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu la chance d'être, j'allais dire, éduqué religieusement par des prêtres extraordinaires. Et un de ces prêtres, prêtre jésuite en particulier, un de ces prêtres s'appelait le Père Jean l'Archevêque. Peut-être, il est décédé, le Père l'Archevêque, sauf erreur, en 1996, voilà. Il avait 74 ans. Peut-être, beaucoup d'entre vous l'avez connu parce qu'il faisait des prédications comme ça à Montréal, sur la rive sud, il se promenait partout. Et le Père l'Archevêque, un jour, j'y avais demandé, mon père, j'allais le voir, j'étais étudiant au collège où il enseignait, mon père, quelle est la parole de Dieu ou la parole de Jésus que vous aimez le plus? J'avais demandé tout spontanément comme ça, du haut de mes 18-19 ans. Et il m'avait sorti, voilà, il m'avait sorti cet extrait d'Évangile selon Saint-Mathieu. « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. » Il aimait beaucoup s'imaginer entendre, hein, cette parole-là dans la bouche de Jésus-même. C'est une parole qui, comment dire, elle est toute simple. On pourrait l'entendre dire, je ne sais pas, de maman, de papa ou d'une personne que l'on aime. Mais là, attention, là. Là, on est à l'écoute. C'est la personne qui dit cela. C'est Dieu même. C'est Dieu même. Dieu qui dit, en la personne de Jésus, « Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau. » Puis là, on parle de quel fardeau? On parle du fardeau. Jésus est juif. Il s'adresse aux juifs. Nous, aujourd'hui, le fardeau, on le comprend autrement. Puis on a raison. Toutes les préoccupations de notre vie, les problèmes, les maladies, les charges. Recherche d'emploi. Tout ce qui nous pèse. Les êtres humains ont toujours eu des fardeaux. Mais à l'époque, Jésus juif, qui parle aux juifs, c'est le fardeau des 613. Oui, 6, 1, 3. 613. Commandements que les juifs avaient à respecter. Les anciens leur enseignaient cela. Pas seulement la petite Torah des dix commandements. Les dix commandements avaient fait des bébés. Beaucoup de bébés. Et des petits bébés. 613. Alors, les gens passaient leur vie à être chargés, écrasés par, « Ah oui, si je veux plaire à Dieu, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci, je dois faire cela. » Il y avait plus des trois quarts, soit dit en passant, qui étaient liés à des obligations rituelles dans le temple. Faire les sacrifices et tout ça. Et nous, vous savez, dans le christianisme, on a tout aboli ça. Jésus a tout aboli ça. Mais son vivant, voilà. Jésus dit, « Venez à moi, je suis doux et humble de cœur. » Et là, Jésus révolutionne complètement l'image de Dieu. Parce qu'évidemment, si on connaît bien, puis vous connaissez bien, je présume, l'Ancien Testament, évidemment, il y a des passages dans l'Ancien Testament où un Dieu qui parle, il parle comme si c'était une maman, puis là, il compare le peuple d'Israël à son enfant ou à ses entrailles et tout ça. Il y a une grande tendresse dans certains livres de l'Ancien Testament. Mais on sait bien que dans l'époque de Jésus, on peut prendre d'autres livres de l'Ancien Testament puis faire une image de Dieu dur. Puis d'ailleurs, même dans le christianisme, il y a quelques siècles, puis en fait, au Québec, jusqu'à il y a 50-60 ans, tout le monde allait en enfer. Dès qu'il se faisait le moins de péchés, cette image dure du Dieu tout-puissant, du Dieu qui se met en colère pour tout et pour rien. Et là, tu as Jésus qui est là, qui dit... Lisez l'Évangile, observez vivre Jésus. Jésus a fait une colère, dont on a mention, puis c'est une colère contre l'argent des vendeurs qui détournait le... qui profanait le temple, n'est-ce pas? Mais Jésus, dans ses rapports avec les gens, sauf des fois avec les pharisiens, Jésus était, voilà, doux et humble de corps. Mise-t-on cela et demandant à ce Dieu, doux et homme de cœur, de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À ne pas manquer dimanche, un témoignage qui frappe pas à peu près. Je reçois avec beaucoup de joie Martine Jansson qui a été dans les griffes des gangs de rue. Elle a été obligée d'être danseuse nue. Si vous saviez tout ce qu'elle a vécu, cette pauvre femme, mais grâce au Seigneur, elle s'en est sortie totalement. Elle est une femme debout, ressuscitée et tellement heureuse. Vous allez voir que, comme je le dis depuis 22 ans, il n'y a personne d'irrécupérable. On n'a pas manqué. Ce dimanche, je reçois Martine Jansson. Ça faisait peur. J'ai trouvé ça bizarre, mais je disais, OK, t'entends la musique. J'ai dit, il y a une fête, j'ai descendu les marches, puis quand on a ouvert la porte, ce que j'ai reçu, c'est un coup de poing en plein visage. On m'a tiré par les cheveux, puis j'ai eu droit à un viol collectif. J'entendais toutes les voix, puis un moment donné, je n'ai plus conscience de rien. J'ai reçu des coups. La seule affaire que je pensais, je criais à Dieu de protéger mon bébé.